Musique Chez YouBody, on fait des vêtements à partir de bouteilles plastiques recyclées avec un tissu qu'on a développé sur plus de 3 ans pour avoir des touchés qui sont agréables, des produits qui ne transpirent pas, etc. Et donc on a développé aujourd'hui un sweatshirt à capuche avec des cordons. On part aujourd'hui sur des pulls, sur des t-shirts et toujours en recyclé avec un but, faire en sorte que la mode écoresponsable soit un peu plus fun, un peu plus joyeuse d'où les couleurs présentes dans toutes nos collections. La production est faite ici sur Quimper par nous-mêmes dans l'atelier qu'on a monté sur Créjouen, puis particulièrement à Quimper. Et donc tout est assemblé là-bas. Et on est actuellement deux fondateurs sur le projet, enfin deux cofondateurs et qui travaillons là-dessus. Franchement, ce n'est pas nous qui collectons les bouteilles plastiques, on s'appuie sur des gens pour qui c'est le métier. C'est-à-dire que les filiatures aujourd'hui qui sont européennes, qui ne sont pas françaises parce que ça n'existe plus, eux collectent les plastiques des poubelles jaunes. Donc typiquement, c'est par exemple la bouteille de cristalline, donc le plastique transparent, qui est ensuite broyé et qui après est fondu et extrudé en mini-mini-mini-mini filaments qui est toutefois plus fin qu'un cheveu. Et à partir de ces filaments-là, on en fait tout un fil que nous, du coup, à ce moment-là, on utilise pour en faire tout un tissu. Nous, on fait la confection, on ne fait pas le fil à proprement parler. C'est une filature qui fait ça aussi, parce que ce n'est pas notre savoir-faire et on ne peut pas internaliser, c'est trop gros. Mais nous, par contre, ça revient sous forme de rouleau de tissu. Donc nous, on choisit le fil avec eux, ils font le tissu et à partir d'ici, nous, on intervient, on fait toute la confection, les montages, la coupe, l'expédition, la logistique aussi, parce qu'on a un site internet, donc il faut gérer tout ça. C'est nous qui faisons tout le design. Seule la partie fabricant est externalisée, mais par contre, le design, c'est nous, sur Edluni et Edumotiv. J'ai un bac pro en informatique. Donc on n'était pas du tout dans la mode. Mais donc j'ai commencé, moi, à monter UID en fin de première au lycée. Donc au fur et à mesure, j'ai validé mon bac et je suis parti bosser après, parce que je savais que je voulais concrétiser le projet. Et donc j'ai travaillé pendant un an et demi. J'étais manager dans la restauration rapide. Et donc en 2019, je quitte mon emploi et je me mets à fond dans UID parce que les planètes se sont alignées. Mais c'était maintenant, il fallait que le projet se concrétise. Et donc il s'est concrétisé. On est deux aujourd'hui, on est deux associés et deux tout court. Sur l'atelier, on a 220 m². On est à déménager là il y a à peine un mois sur de nouveaux locaux. On avait 40 m² avant, donc ça commence à être sérieusement short. Donc là, on est passé sur 220 et ça change la vie. Tout dépend parce que en fonction des produits qu'on confectionne, on ne met pas les mêmes temps. Mais par exemple, par mois, on doit faire à peu près 400, 500 suites à capioche. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir les réseaux de revente pour qu'on nous trouve en magasin, pour qu'on puisse toucher la matière, essayer, etc. Mais Internet nous a permis de nous lancer effectivement dans un premier temps avec peu de moyens. Autodidacte. Autodidacte. Et votre collègue, lui, il est... Pareil. Autodidacte.